Monsieur Ruzuri, c'est un projet fantastique, incroyable. Quelle est la histoire et la philosophie de ces orbiteurs ? C'est un petit peu le Nautilus du 21e siècle. Jules Verne avait rêvé d'aller sous la mer, de vivre sous la mer, avec 20 milieux sous les mers, avec le Nautilus. Cousteau a réalisé ce rêve avec les maisons sous-marines. Moi-même, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre d'expéditions à bord de la Calypso, avec le commandant Cousteau. Et après, j'ai construit moi-même des maisons sous-marines, plusieurs maisons sous-marines dans lesquelles j'ai vécu. Et puis avec Jacques Piccard, qui est l'homme qui a été au plus profond des océans, nous avons imaginé il y a une dizaine d'années le Sea Orbiter. Nous avons commencé à travailler dessus. La philosophie de Sea Orbiter, c'est un petit peu comme les grandes expéditions. Sea Orbiter, c'est une grande expédition du 21e siècle qui va amener au cœur des océans un équipage pour la découverte de ce monde encore très mal connu. Et surtout de pouvoir offrir aux générations futures, aux jeunes du monde entier, ce que représentent ces grands enjeux économiques des océans. C'est-à-dire sur le développement durable, que ce soit la biodiversité, que ce soit la nourriture du futur, que ce soit la pharmacologie de demain. Donc Sea Orbiter va permettre à cet équipage de vivre en permanence sous la mer, sur de très très longues durées, d'observer, de voir ce que représente le Gulf Stream, que ce soit pour le climat, pour la biodiversité. Et Sea Orbiter partira comme une ruche des abeilles pour butiner, pour collecter un certain nombre d'informations. Ces abeilles reviendront au cœur de Sea Orbiter pour transmettre justement au monde entier ce que représente l'économie bleue de demain, la planète bleue. Alors, nous avons terminé toutes les études avec le Marine Tech, avec Technip, avec le groupe RV. Nous avons finalisé toutes les études et les essais en bassin de carême. Donc, nous sommes prêts maintenant pour construire le Sea Orbiter. Nous pensons pouvoir commencer le chantier à la fin de l'année 2012. Un an et demi pour construire Sea Orbiter. Dès juin 2014, nous allons mettre Sea Orbiter à l'eau, tester pendant 6 à 9 mois Sea Orbiter pour toutes les procédures d'utilisation dans les programmes de Sea Orbiter. Et surtout, avec le sous-marin, pouvoir sortir directement sous la mer, puisqu'on sort directement sous la mer avec le sous-marin, ou en plongée, on n'est pas obligé de partir de la surface. C'est ça aussi une des grandes innovations de Sea Orbiter. Et donc, une fois les tests en grandeur réelle réalisés, nous pensons que fin 2014, nous pourrons partir pour cette grande aventure du 21e siècle dans le Gulf Stream. Bonne chance. Merci beaucoup.